Et salut à tous, c'est Itogofed, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo showcase Megumi Fushiguro Dark, donc un mob qui a un gros potentiel pour la RTA, on va voir de suite son kit et pourquoi il est pas trop mal. J'espère que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et une nouvelle petite review vite fait du mob. Donc stats de base intéressantes, lead to crit pas très intéressants mais il n'y en a pas beaucoup dans le jeu donc pourquoi pas. Le skill 1, c'est le break attack break death avec 50% de chance, donc un skill 1 qui est intéressant. Le skill 2, c'est le skill 2 qui est un petit peu nul, donc c'est le stun 100% et réduction d'ATB. Voilà, si il y a un effet néfaste, bon c'est pas fou pour 3 tours de CD, skill 2 c'est vraiment pas fou, hormonoïde. Par contre le skill 3 est très intéressant, 4 tours de CD, tu tapes 4 fois, donc le mob tu te doutes bien avec du multi-tip. Strip, donc tu te doutes bien qu'il va te stunner en Swift ou en tout cas qu'il joue en premier avant TCC. Strip, puis après réduire ATB de 20% deux fois, donc 40% de réduction d'ATB, puis met le break attack. Alors, on va se rendre compte de quelque chose dans la vidéo, c'est quoi ? Et qu'on se disait, oh super coûteur à Eegang, mais non les gars, ça met le break attack. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe quand on met un effet néfaste après avoir strip et qu'il y a Eegang ? Ça booste ATB toute la team, et pas de 20% pour le strip, de 40% parce qu'on a mis un effet néfaste. Et regardez un petit peu ce qu'il se passe, on réduit de 40% d'ATB. Du coup, s'il y a une résistance, ça cut, si on n'est pas spittuné, ça cut. Donc le mob ne coûtera pas Eegang, vous allez voir dans la vidéo. On va voir par contre qu'il y a d'autres compos, que ça peut fonctionner, et ça peut coûter certains mobs. Allez, allons voir un petit peu le potentiel de Megumi Dark. Bon, vous vous doutez bien que celui qui a droppé le mob, c'est évidemment celui qui a déjà tous les LD du jeu. Comme par hasard. Ah, c'est pas moi qui l'aurais eu avec ma summon. Mais bon. Du coup, il a son stripper. Voyons un peu ce que ça donne. Stripper éduque ATB. Il joue au premier. Combien de dégâts il met, il a mis du multi du tout ou pas ? Zéro dégâts, 1000 paraits, 1000, 1000. Réduque soit ATB, break attack. Non, mais en vrai, il n'a pas mis de multi, il n'a pas mis de... Il est G3. Le mob tape 4 fois, il n'a pas mis de multi. Je vous jure que ça a trop l'air. Mais le mob est super cool, Megumi Dark, j'aime trop. Là, sur le coup, en RTA, il est broken. What the fuck ? Il y a un petit skill 2 qui n'est pas très intéressant. En vrai de vrai, il n'y a que le skill 3 qui est intéressant. En mode anti-egang, tu vois. Et encore, parce que si tu strip réduit ATB et met le break attack, ce n'est pas un anti-egang. Attention, peut-être qu'on le verra dans les replays, mais ce n'est pas un anti-egang. Parce que si tu mets le break attack, tu boostes 40% de ta team derrière, en fait. Parce que tu auras strip plus mis sur la debuff. Tu vois, en même temps, tu auras le même counter en mode... Giana. Giana qui strip sonne, ça clean, boost 40%. Au final, ce n'est même pas un anti-egang. En fait, il faut qu'il foire son break attack pour que ce soit un anti-egang. On ne l'avait pas vu comme ça, en fait, le mob. Mais bon, au final, c'est quand même intéressant parce que ça légumise pas mal, mais ce n'est pas un anti-egang. Alors, on imagine que là, Devaraja va faire son show, en vrai de vrai. Je ne pense pas qu'il puisse revenir de ça. Mais en fait, il ne fait pas de DEA son truc parce qu'il trolle. Parce qu'il a juste trollé. Il est remis du multi. Je pense que la game serait déjà terminée. Je ne pense pas que la Camille puisse solo. Le gars en face risque de rester quand même au cas où. Mais en vrai de vrai, il y a quand même trop de multi. Là, avec le Tienlang. Le Tienlang qui, sur le coup, lui, a de multi. Et tape plutôt fort. Et même le Devaraja, ce salle-là, il termine la game tranquille. Ouais, regarde-moi ça, les dégâts que ça met. Hop là. Alors, du coup, draft suivante. First pick Syrah. Ça part sur de la Neftis Egang. Et là, il fait une petite Véronika Zibala très fort. Bon opening. Petit Tienlang. Et là, il prend son Begumi. Mais tu vois, regarde. Voilà. Il va du coup ban de gang. Mais. Vu qu'il y a un Jackson. Quand il va redire ATB. Eh bien, ça va booster ATB toute la team. Regarde. Oh, il l'a mis en dessous. Incroyable. Mais tu vois, voilà. Booster ATB. Parce que redire ATB. Et du coup, il cut. Mais pas avec tout le monde. Ok, il n'y a que le Tienlang qui cut. Parce qu'il y a le boost ATB qui est boosté. Ok. Donc, ça coûteur quand même un petit peu Jackson. C'est juste que comme le boost ATB du Tienlang de son passif était doublé. Bah, il a repris son tour. C'est ça qu'il s'est passé au final. Bon, au final, je n'ai pas trop vu. Je n'ai pas trop fait gaffe aux dégâts de son mob. Je n'ai pas trop vu s'il faisait beaucoup de dégâts. Mais je pense qu'il est pas mal. Bah, surtout avec ce proc en fait. Surtout avec ce proc, ça le met plutôt bien. Puis là, il y a Zibala qui va redonner les CD. Proche à tour. Là, il va pouvoir reset. Et bah, il est fine. Il est quand même fine. En vrai, mais Goubindar, ça a l'air d'avoir un petit potentiel. Mais sur le coup, il n'y a pas d'autre LD dans la compo. Ça a bien fonctionné. Il va booster plutôt la Syrah. Il a raison. Mettre la bombe sur la Neftis. Tuer, voilà. Le Procheteau a son spell. Mais on n'aura pas l'occasion de le voir en action, je pense. Peut-être que si. Non, malheureusement. Allez, on va regarder le petit Lulou qui dope tous ses LD. Tous les LD du jeu. Qui a du coup, Neftis, Xiana. Plus Max Milo, pardon. Pas de Devaraja cette fois-ci. Et un Ezio. Oh, on voit pas mal. Ban de la Xiana. Il va se faire cliquer. Ah, mais non, mais tu sais quoi. Est-ce que, du coup, ça va marcher ? Non, hein. Ben là, du coup, c'est parfait. En fait, regarde, il va strip. Juste boost ATB de 20%, du coup. Voilà. Ah, mais elle cut avec les mêmes. Hé, hé, hé. Ok, il va tuer le Maxi. Du coup, on va quand même voir un peu ce que ça donne. Donc, tu vois que, voilà, il met des dégâts. Mais il met une break-attaque. Voilà. Ce qui fait que le boost ATB de 20% tout le monde. Et 40% là où il a mis une break-attaque. Donc, il s'est fait atomiser. Tu vois, donc, en fait, ça ne marche pas contre gang. On aurait pu penser. Dans la review, je pense que j'avais dit. Ça pourrait marcher. Mais en fait, non. Pas du tout. Et du coup, prochain replay. Oh, le break-attaque qui carry complètement le Egang là. C'est un truc de fou. À nouveau, un Egang. Oh, la compo, il est raciste à gauche. C'est quoi ça ? Il bann la cookie. Du coup, il laisse le Egang. Et à nouveau, le Megumi. Bon, par contre, là, il y a quand même une belle transi là. J'aime beaucoup ce qu'il a fait quand même. Avec son adriana. Donc là, il strip. Mais il met les break-attaques. Et du coup, il boost ATB. Voilà. Oh, c'est trop nul. C'est dommage. Oh, c'est tellement dommage. Si il n'y avait pas ce petit break-attaque là, ce serait parfait pour les Egang. Malheureusement, ben non, en fait. Ben non, en fait. Ça ne marche pas, les gars. Ah, Megumi qui... Dark qui a un vrai potentiel. Mais parce que Egang existe, ben c'est de la merde. C'est vraiment nul. Derrière son skill 2, il n'est vraiment pas fou. Sur le coup, les Megumi n'ont pas un bon skill 2. Bon, est-ce que le Odin peut faire quelque chose ? Le Odin, j'ai l'impression qu'il est en train de carry quand même la game à lui seul. En vrai, de vrai. La taff en face est tellement stall. Oh, ben attends. Le Yunu qui va de one-shot le Odin en mettant l'oblion. Mais wait. What ? Ok, Megumi sur Time to Shine. Allez, Megumi ! En vrai, proche à tout, la source spell, il va faire des dégâts, là. Avec break attack, pardon, avec buff attack plus le buff speed, non ? Voyons voir. Il va être dégâts aimés. 2K5. Ouais, ben tu vois, 10K. Il tape un peu plus quand même. Mais là, il perd. Ah 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 ! Oh, ces replays sont insane. First pick Chandra, ça part sur Neftis et Megumi Dark. Pas de gang à l'horizon, mais un contest with speed. Oh, ben on fait... Non mais il a vraiment tous les LD du jeu, c'est une folie. Et le Tienlang, il s'en fiche, non ? Ben oui, il banne juste au contest. Là, par contre, tu vois, là, il va le laver. Il va le laver. Bon, il y aura... Si, si, il le lave, là. Il le détruit. Il strip. Il la rate. Ah, c'est pas grave. Il va y aller. Il réduit ATB. Du coup, ça ne counter pas Tienlang, ne fait pas. Il réduit ATB à nouveau. On a le setup break death. Voilà. Et là, on fait les gros dégâts avec la petite Trinity. Hop là ! Pouf, 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 pouf. On va tuer le show. Hop. Et on a le petit stun T2. On rate le stun T2. Ben voilà. Ben voilà. En vrai, c'est plutôt un counter Tienlang, sur le coup. C'est plutôt un counter Tienlang. J'aime bien. En fait, par rapport à un robot, vu que ça ne booste pas ATB au robot, tu réduis ATB la team sans prendre un tour pour autant. Et du coup, tu setup toute ta team. Donc, c'est pas mal. En fait, il faut le voir comme une sorte de Chiwou en soi. Sans lead speed. Mais qui a un peu plus de dégâts, potentiellement. Et encore. Parce que Chiwou, avec des artefacts multi plus rapides, sa scaling speed sur le skill 3, ça fait quand même des bons dégâts. Ça met quand même du 5-6000. Donc finalement, c'est limite comparable à Chiwou. Alors ensuite, replay suivant. First pick Megumi Dark. Parfait. Eegang, counter parfaite direct. Han, Maximilien en réponse. Ça joue bien au jeu. Petit Wunsa. Petite Vivashel. Ça joue très bien. Très très bon LD. Et ça laisse le Eegang. Mais on a du coup, le Wunsa. Oh oh. Du coup, ça va cut. Si il réduit ATB, résistance. Bah ouais, bah regardez. Le Eegang, le Eegang va jouer. Il a raté le... Il a raté le break attaque. Il a raté le break attaque. Du coup, il l'a pas cut. Il a gagné 20% ATB. Il n'est pas 40. Waouh. Bah du coup, ça passe. Après, normalement, Wunsa plus Megumi n'est pas supposé cut au niveau de Eegang. Et puis derrière, t'as le Han pour one shot en monohite. Non, en vrai, la compo est broken. Mais bon, je pense qu'elle est difficilement reproductible. Mais oui, ça fonctionne. Voilà, un cas de figure où Megumi est vraiment intéressant. Voilà. J'espère que vous, ça vous aide à vous donner une petite idée si le mob est bien ou pas. Et que si vous avez le mob, vous avez une idée de compo à faire. Voilà. Regardez, Sonic a une compo, ça va pas vous proposer. Génial. Allez, petit replay suivant. First pick, Vanessa. Ça va partir sur Chandra, c'est que mettre directement. Petit Eshir et Julianne. Bon, en vrai, cet opening est vraiment très fort. Petit Draki. Mainshizuka pour protéger. Du coup, s'il compter sa speed. Oh, OK. Bon, il faut qu'il joue premier. Mais malheureusement. OK, il bat Nechir, il a raison. Ça, c'est très bien. Du coup, il a les reset premier tour. Il peut aller les reset directement. Bah, le chibou. OK. Mais derrière. Oh, sinon, il perdait ça. Il avait perdu direct. Ah, bah, il le perd. Bah, il a perdu. Non. De toute façon, Megumi. Megumi, attention, les dégâts. Oh. Ah, il met juste un stun. OK. Ah, il garde pour le T2, parce qu'il sait qu'il a plus le tour. Ah, il est malade. Ah, il est vraiment malade. Mais oui, et là, du coup, sous le breakdash, il va taper. Il va cleave. Oh, pourquoi je ne cherche pas le stun, là ? Il va être dégâts. Mais, oh, s'il te plaît, dis-moi que tu one-shot. Oh, méga, giga, objectif cleave. Domaine de l'expansion d'un Chimère Shadow Garden. C'est tout ? Non, mais il n'y a pas mis de multi-hit, les gars. Franchement, mettre du 2000 par hit, sous le breakdash, ça, ça veut dire que tu n'as pas mis d'artefact multi-hit, c'est sûr. Alors, dans ce replay, ça va faire expliquer un petit Chandra, Vanessa Julian en réponse. Et il va sortir son petit Mekubi Dark avec Sang-Zang Lao. Pourquoi pas ? Paco Majuno, bon counter, et le Miles Shaw est vraiment bien aussi. Le Shaw est un peu en forest ban ici. Parce qu'on a le 7 breakdash du Sang-Zang Lao qu'on ne veut pas ban. Et le Miles, du coup, reste très menaçant. Il n'est pas 1000 multi-hit. 1000 par coup, c'est 100 multi-hit, malheureusement. Par contre, je pense que Chandra, vu les dégâts qu'il met, à mon avis, il doit être en DCC. Lui, c'est écrit, il doit faire plaisir. Le Miles qui se fait stun, normal, petit proc violent. Ok, on va aller sur la Vanessa, tout l'y mettre. Et le Shaw qui se fait stun, c'est pas de chance. Bah, Megumi, Asosada, fait plus grand chose, en fait, c'est ça le problème. Quand tu as des mobs anti-cliffes CC, Bah, avec ton mobs qui est Rino en Despair, parce qu'à mon avis, ça ne se rune pas vraiment au bio. C'est assez complexe. On décide de faire le skill 2, ici. Ok, on a 3 mobs qui ne peuvent pas se faire CC, en fait. C'est compliqué, hein. Et le Shaw d'Ordra, dès qu'il est mort, il n'y a plus de dégâts. Enfin, il y a le Miles aussi, tu me diras. Le Sang-Zang Lao qui se fait stun, très bien. Alors, maintenant, on a le Miles qui va devoir... Ouais, il va full focus, là, Juno. Mais là, c'est compliqué, hein. Ce side-là, il ne peut plus gagner. First pick, Zibala dans ce replay. Allez, Vanessa, ou sa réponse, petite Syrah et Megumi Dark. Allez, Pégang, voilà, directement le counter. Boom, force ban. Hop, là, t'as pas le choix. Il le banne, Zibala qui se banne. Et là, bah, est-ce qu'il va réussir à avoir le premier tour ? Et est-ce qu'il va se faire cut ? Non, bah, déjà, il n'a pas le premier tour. Là, Vanessa va jouer, puis la machin. Et, ouah, ça va en Despair. Là, Syrah qui va faire sa one-shot. Et là, est-ce qu'il peut le faire ou pas ? Donc, il va se trier, mettre les break-attaques. Oui, skill 2 ici, mettre des bons debuffs. Là, il va mettre quand même de bons dégâts. Et il va tout one-shot, là. Ouf ! Oh, oh, oh. Horreusement qu'il n'a pas mis tous les break-downs. Parce que ça aurait pu partir vite en sucette. Mais là, ce side-là, c'est juste gagné. Il ne peut plus gagner, là, en face. C'est fini. Il va juste focus la Vanessa. On ne va même pas faire le heal. OK, très bien. Et Megumi qui est bien tanké. T'as vu, il est bien tanké, celui-là. Et vu les dégâts qu'il met, je pense qu'à mon avis, il doit avoir du multi-edit, quand même, par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Alors, le petit cible de tour, il me met mal, quand même. Mais on a récupéré le skill 2. Et là, sur le coup, le petit hacker-feu qui a fait un taf assez sympa. On ne va pas se mytho. Hop, il faut absolument... Voilà. Oh, attendez, attendez, attendez. Ce n'est pas fini, hein. C'est là. Oh là 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 là. OK, il n'y a pas eu le proc. Attendez, ce n'est pas fini. Parce que là, on risque de perdre le Zerat. Ici, on perd le Zerat. Oh, il a grite. Non, mais il fait skill 2. Non, il a trollé. Il avait le skill 2 avec Zerat. Pourquoi est-ce qu'il a fait son skill 2 ici ? Il aurait pu juste laisser le Zerat jouer. Cleanse, heal, et il avait gagné derrière. Aïe, aïe, aïe. Allez, ensuite, petit replay suivant. First pick Zibala à nouveau. Ouais. Petit Chandra, Segment en réponse. Vanessa et le Megumi Dark, finalement. Petit Egon qui est le counter ultime. Ah là là, Egon, Egon, Egon. Et la Janna qui va bien avec, évidemment. La Janna qui était certainement en bio. Du coup, il est obligé de la banne. Et là, on se fait reset TA. Et on a le Egon derrière qui dérange beaucoup. Donc, je pense que là, il est assez mal embarqué. Parce que là, ça va cut. Regarde. Entre Ragdoll plus Egon. Ouais. Bah oui, Megumi, ça n'a rien. Ouais, 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 ouais. Après, la Kiki ici peut faire quelque chose. Tu vois. Mais, ouais. Megumi Dark se fait trop counter par ce Egon. Malheureusement. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que Kiki peut faire quelque chose ici ? Ça me paraît quand même assez mal embarqué. On se fait stun despair en plus sur l'Azibala qui se fait one shot. Le Megumi qui se fait. Ouais, non. C'est fini. Allez, petit replay suivant. First pick, Zee, Boulette, Petit Valentis, Gapsuo, Réponse, Zerad. Plus le petit hacker feu. Julian et Nana. Oh, ok. La grafle, là, ici, elle est bien. La semée, t'es obligée de la banne. Quoi ? Mais si il banne Zerad, tu fais comment ? Il vous reprend de retour au bout d'un moment, là, non ? Oh, là, 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 là. Mais pourquoi il ne banne pas juste Semée ? Il banne et Semée, il avait gagné. Là, en fait, d'accord, tu vas mettre des bons dégâts. Mais Semée, elle va aussi heal comme il faut. Attends. Combien de dégâts ? Deux caparits sous Break Death ? Non, mais c'est trop grave. Trois caparits, ça monte. Aïe, 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 aïe. Là, c'est compliqué, hein ? Il ne faut pas les dégâts, là, mon petit petit poteau ? Il va juste plus se heal, là, je pense. Regarde. Aïe, 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 aïe. Ben oui, mais Semée, tu ne peux pas la laisser, c'est impossible. Ben, l'aspect grave réussit. Toi, tu ne regardes pas mes vidéos, c'est sûr et certain, hein ? Ben là, c'est impossible qu'il passe, hein ? Alors, du coup, le Megumi n'a servi vraiment à rien. Il prenait n'importe quoi d'autre, c'était bon. Mais bon. Ben là, il s'obstine. Mais attends, mais n'empêche, il arrive quand même à mettre les dégâts, hein ? Parce qu'en fait, en face, c'est tellement passif que ça ne joue pas, au final, hein ? Attendez, je m'emballe un peu. Mais ok, il y a beaucoup de sustain, mais... Mais... Il n'y a pas de dégâts, en face, en fait. Il n'y a zéro dégâts. Il n'y a vraiment pas de dégâts. Donc, au final, il se fait quand même atomiser à petit feu. Donc là, je pense qu'il va quand même gagner, hein ? Attends, mais non, mais il est trop malin. Donc là, c'est moins un. Ben là, on va aller sur qui, là, maintenant ? On va juste les avoir à l'usure, hein ? C'est tout. Si tout le monde se fait stun, ça ne joue jamais. Et oui, c'est malin, en fait. On met tout, du coup. Hop là. Tellement de débuff que... Le gars sous, il n'a rien à cleanse. Il a trop à cleanse. Et je pense qu'il va l'avoir à l'usure, en fait. Et zibala, avec ces petits skis-là, suffisent pour survivre aussi. Là, quand ça va faire vraiment mal, hein ? Deux cas paris. C'est vrai que, du coup, Megumi, puisqu'il est... Il est type dev ou pas Megumi d'arc ? Je ne pense pas, hein ? Mais du coup, il commence quand même un petit peu à ce qu'il y a avec le temps. Allez, petit replay suivant. First pick Chandra, ça part sur Megumi d'arc. Maximilien, ok. Ça fait plaisir, hein ? Il y en a qui savent se faire plaisir. Puis, il y en a. Ah, pardon. Oh non, excusez-moi. C'est Gojo plus Megumi, là, les deux. Oh, excusez-moi. Pardon, pardon. Bon, il est obligé de banter le ragdoll, mais il ne le banne pas. Bah, du coup, ça va cut, hein ? Ah, la réduction a suffi, ok. Et là, du coup... Oh ! On met les stun plus, les obullions. Pouf ! Excellent. Et tu vois, le problème qu'il y a ici, c'est comparé à une Isis, et que s'il proc Virol, Vélaguel, c'est perdu. Tandis que, là, Isis, bah... C'est silence de tour. Donc, c'est moins fort. Bon, au final, il n'a pas eu le proc, du coup, bah, il va se faire laver le FIAC. Voilà. Du coup, ça va passer. Mais c'est vrai qu'au final, dans ce cas de figure, si on veut faire une petite review vite fait sur le Gojo Dark, c'est moins fort qu'Isis, ça, dans ce cas de figure. Allez, dernier pour la route. First pick Zibala. Ça part sur du Oliver. Laura en réponse. Très bien. Petit Megumi Dark. Maximilian. Le ragdoll qui sort, évidemment, avec la Laura. Et on a... Waouh ! Van Cleef, Wunsa... Attends, Wunsa, ragdoll ensemble... Hum-hum... Ok. Dis-moi en plus. Il n'y a pas trop de CC, celui de la Laura, mais vas-y, c'est pas grave. Bon, bah, il va jouer. Est-ce qu'il va réduire ATB ? Il en espère. Et il n'y a pas de E-gang pour contrer. Ah, mais il n'a pas réduit ATB. Malheureusement, il s'agarde. Du coup, on va se faire reset. Et c'est une fat partie pour le petit loulou, parce que, bah, là, la Laura, elle va juste rejouer. C'est fini, hein ? Non ? Oh, il y a un cliff qui se fait reset. Il y a un cliff, vous connaissez le moeuf, c'est 5 tours de CD. Donc, dès qu'il se fait reset, c'est fini. Bon, bah, dommage pour le last replay. Il n'est pas ouf, au final. Mais j'ai envie de te dire que c'est un replay intéressant pour te montrer un petit peu la valeur du moeuf actuellement. Donc, sur le papier, ça a l'air d'être un moeuf sympa. Malheureusement, Ragdoll existe. Et du coup, Décadérésie, c'est loose. Et on a également E-gang, qui est un énorme problème. Et E-gang, bah, il y en a partout. Donc, pour moi, Megumi n'est pas LD si fort que ça. Il y a vachement mieux. Même Gianna, juste, c'est meilleur, en fait. Par exemple, Laura, tout ça est mieux. Jouer des élémentaires est mieux. Les robots, c'est mieux. Les minutes, ça coûteur, peu les tiennes langues. C'est bien qu'on tienne langues. Mais sinon, c'est vraiment pas fou, Megumi Dark. Pour améliorer un peu le moeuf, il faudrait quoi ? Bah, il faudrait que... Juste, il n'y ait pas le break-attack, en fait. Juste, ça ne met pas un debuff. Si ça ne met pas de debuff, ça coûteur et gang. Et du coup, là, le moeuf est de suite plus intéressant, tu vois. Tu vois, une vraie utilité à le jouer. Mais là, en l'absence de ce nerf, entre guillemets, de ce break-attack, je trouve que ça ne sert à rien. Limite, il faudrait juste mettre une autre reduc encore. Après, 3 reduc, ce serait beaucoup. Ou bien, tu splits les reduc, tu mets 3 reduc de 15%. Et du coup, là, ce serait fiable et ce serait bien. Là, le moeuf serait vraiment chouette sur le coup. Je pense qu'il ne faut que ça. Et puis, tu mets des bons artefacts multi, le moeuf a des dégâts. Et voilà, c'est tout. Et puis, le skill 2, bon, il est un peu nul. Tu peux peut-être l'améliorer, mais ça, du coup, pour toute la famille. Et le moeuf devient de fils un peu plus intéressant. J'espère, en tout cas, que cette petite vidéo présentation sur Megumi Dark t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tu sais, les potes, c'était Tito.